hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur de nouvelles cartes de collection et cette fois je vais vous parler des cartes de collection panini alors ce sont des cartes de collection de football alors là j'ai pu me procurer un album panini pour le football français la ligue 1 2019 2020 donc ce sont des cartes de collection des joueurs de foot de ligue 1 du championnat de france de football donc c'est le label panini et c'est la marque adrénaline xl donc j'ai pu alors récupérer cette petite enveloppe alors qu'il contient quatre pochettes de 20 sur 24 cartes un classeur numéroté un terrain de jeu un check-list de poche et un guide officiel plus trois cartes en édition limitée seulement dans ce pack donc il faut savoir qu'à la base les cartes panini ce sont des cartes de collection mais qui se colle qui se colle sont des autocollants qui se colle dans des albums la panini c'est sans recentrer un petit peu aussi sur des cartes de collection cartes avec lesquelles on peut jouer tout simplement donc chaque carte a un effet et vous pourrez affronter un adversaire et puis jouer avec ses cartes a donc un peu comme comme vous pouvez le jouer dans des carré dans des jeux comme pokémon ou magique de gaffling alors je veux ouvrir ce petit coffret c'est le coffret du dernier championnat mais vous allez sûrement très bientôt avoir la possibilité ceux qui s'intéressent d'acheter le coffret du championnat 2020 2021 2022 alors on a donc dans ce coffret alors déjà un album ou là où là il ya tout qui sort en même temps non un abbas et un un album un provider en fait dans lequel vous allez pouvoir ranger toutes vos cartes voilà par contre il est mon creux c'est un combattant dans lequel vous allez pouvoir ranger jusqu'à 544 cartes différentes donc c'est vraiment très très bien fait une étiquette sur le côté et en plus on peut à l'intérieur inséré des petites images c'est ce que je vais faire ça c'est la première avec une checklist des joueurs qui seront en cartes on peut voir les 216 premières premiers joueurs donc c'est ils sont classés par équipe tout simplement avec amiens angers et puis ensuite de l'ordre du numéro 1 à 18 par exemple pour la première équipe c'est le gardien les défenseurs milieu attaquant il doit y avoir les remplaçant avec mais je dirais qu'il ya à peu près 18 joueurs par équipe donc ça va être très simple je vais vous montrer cette première page je vais la mettre voilà l'album est très 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 épais forcément pour contenir 544 les amis c'est un album qui va être très gros à terme et voilà donc en fait c'est très sympa parce que grâce à ça vous allez pouvoir avoir un album plutôt sympathique arrangé tout simplement et voilà donc là j'ai mis la première page alors qu'est-ce qu'on a dedans et oui j'ai une carte effectivement il parle de trois cartes édition limitée donc là la première c'est moussa dembélé c'est l'attaquant de l'olympique lyonnaire c'est marrant parce que ils ont fait les cartes au début de la saison mais courte saison il était prêté justement en espagne à l'athletico de madrid donc a priori hop il ya cette carte en édition limitée qu'est ce qu'on a dedans alors on a dedans aussi ce petit fascicule ça va être la dernière page donc c'est la deuxième partie des cartes ça va du numéro 217 à 469 donc il doit y avoir des cartes un peu plus rares d'ailleurs des super crack qui sont là fait qu'ils ont super à coquet olympique lyonnais sauf qu'il y ait plus à l'olympique l'année il joue en espagne voilà donc ça je vais pouvoir la mettre derrière et puis alors après c'est le même principe que pour les cartes que pour les cartes pokémon ou magique c'est à dire que ce sont des boosters que vous allez ouvrir pour compléter vos joueurs et voilà ça j'ai ce petit fascicule qui est le guide officiel 2019-2020 donc ce petit fascicule qui reprend ah oui toutes les règles du jeu et qui explique comment on peut jouer au jeu et qui donne aussi pas mal d'informations sur la rareté des cartes ça c'est pas mal justement pour le terme de collection et puis aussi dans le jeu il ya des cartes qui sont quand même plus fortes que d'autres donc ça vous explique comment jouer avec vous retrouver la check list c'est vraiment un plein 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 d'informations avec des cartes spéciales donc ça c'est top c'est top ce petit fascicule est top alors qu'est ce qu'on va retrouver aussi dans une autre carte édition limitée de son y en aura trois jeunes attend ils connaissaient le lillois donc c'est des cartes qui sont brillantes à ces cartes en édition limitée c'est trois cartes brillantes on a un petit fascicule aussi à qui reprend équipe par équipe voilà donc c'est plutôt cool vous avez ça et qu'est ce qu'il ya d'autres dedans et aussi ça donc c'est le terrain de jeu et ben voilà le terrain de jeu quand vous allez affronter un adversaire donc il ya des règles et vous allez pouvoir poser vos cartes et affronter un adversaire donc c'est carrément un super terrain de jeu ok avec ton équipe donc c'est vraiment comme un jeu comme un comme un jeu de cartes classiques un les amis donc c'est pas mal de pouvoir vous faire découvrir ça en vidéo et là on arrive à la fin donc j'ai tout sorti et donc il me reste c4 booster à ouvrir et la troisième carte à édition limitée c'est tiago sylva le joueur de parisien de paris ex joueurs de paris puisqu'il est parti à chelsea et d'ailleurs gagner la ligue des champions avec chelsea donc c'est marrant sur ces trois cartes à édition limitée il y en a deux qui sont plus dans le championnat de france voilà et donc on a ces quatre booster alors je sais pas s'il ya des cartes qui sont plus rares que l'autre j'imagine que de toute façon il ya certains joueurs qui se doivent être recherchés je pense à aux parisiens neymar aux parisiens mbappé vraiment aux grands joueurs mais bon allez les boosters on va découvrir ce qu'il ya trois cartes à l'intérieur et je j'ai aussi la possibilité je ferai une autre vidéo d'ouverture de booster parce que j'ai pu récupérer aussi une pochette avec une dizaine de booster donc c'est parti avec premier booster avec gaëtan paquet joueur de nîmes ensuite christophe et rl joueur de nice défenseur hop donovan léon de un jour de brest pardon you younes you nous pardon sans carré saint-jean de bordeaux donc les cartes sont un peu rigide 1 ce sont pas des cartes que vous pouvez coller une carte rigide ensuite ruben aguillard c'est un jour de montpellier et la dernière carte c'est une carte brillante leia iseka et gradel c'est un duo de choc ok donc effectivement il ya doit y avoir des cartes spécifiques alors reprendre ça qui seront à affecter au collectionneur il ya des trillons infernale puissance 4 idole crack diamants experts server super track duo de choc à mon avis c'est les dernières cartes j'ai l'impression de chaque équipe il ya un duo de choc dans chaque équipe donc c'est bon à savoir c'est pour permettre de se repérer dans tout ça donc effectivement il ya combien de cartes il y en a à 3,6 par booster allez c'est on va ouvrir un autre booster c'est toujours dans le but le milieu sont en but de faire découvrir des nouveaux jeux de cartes et des cartes de collection à tout le monde parce qu'il ya de nombreux thèmes différents à l'air et ni rené d'eau c'est un joueur de lille du losc benjamin jeanot ça c'est un jour de tijon dijon victorien en banc du fc metz puis on vous trouvez les numéros aussi un en plus des cartes ça vous permet de les classer dont j'ai vu le sidibé joueur de monaco ambroise au yongo c'est un joueur de montpellier et là on a la dernière carte brinca brillante un duo de choc encore lopez et martin qui sont des joueurs de monaco notre dieu de choc ce parti troisième booster donc effectivement avec ce petit pack vous avez 27 cartes c'est pas forcément beaucoup mais pour une ce pack coûte avec 3 10 euros pour une dizaine d'euros vous pourrez récupérer une dizaine de booster également donc ça vous permettra de compléter votre collection en sachant que a priori il ya plus de 400 cartes quand même indifférente 1 après le but c'est aussi de compléter d'échanger échanger les doubles nicolas palois de nantes daniel congrès deux joueurs de montpellier alors il me semble que quand vous jouez vous construisez votre équipe surtout avec des joueurs d'une même équipe c'est plus sympa d'avoir toute une équipe donc il faudra quand même compléter votre collection pierrick capelle angers alexis là alors lui joue à amiens il me semble et où il ya deux cartes boulot qu'est ce que c'est que ça alors là il ya deux cartes brillantes on a chèque en doy une idole à une carte idole il y en a pas beaucoup et jacques alexis romaho de reims alors qu'il ya une deuil c'est un expert alors là on a une carte idole une carte expert on va aller voir ce que c'est la carte idole ici il ya à peu près 35 cartes idole et des experts l'expert ici à bien n'a pas beaucoup des cartes experts il y en a que 10 donc j'ai pu avoir une carte expert sur les 10 et une carte idole donc c'est plutôt pas mal parce que mon avis ce sont des cartes un peu plus rare et plus difficile à avoir allez le dernier booster les amis et dans une prochaine vidéo je j'ouvrirai tous les autres booster et puis je rangerai les cartes pour présenter un petit peu ce que ça représente après j'ai pas beaucoup de cartes là j'en ai 27 j'en aurais 60 il semble au total ça fait 87 4 sur les 490 il m'en manquera quand même beaucoup alors qu'il faut qu'elle il faut à coulibaly de nantes ma langue sarre de nice florian miguel nîmes david kiki ça c'est sb 29 c'est brest ou encore deux cartes brillantes à nouveau alors benjamin lecompte c'est un gant en or gant en or je suis beau c'est parce que c'est un gardien et lui joue à montpellier et j'ai aussi un duo de choc les smelou et cyprien du choc qui est brillante je sais pas si toutes les cartes ont une version normale une version brillante ou pas mais gant en or gant en or c'est là c'est 1 2 3 il ya cinq gardiens un gant en or j'en ai eu un 1 sur 5 c'est pas mal et puis l'autre c'est les 234 alors 234 non c'était le début de l'autre page 234 voilà c'est le duo les smelou cyprien qui est en version brillante alors si ça se trouve effectivement dans cette collection là vous pouvez avoir la version normale et la version brillante pour toutes les cartes alors ça va compliquer d'avoir toutes les versions brillantes mais ça va amener en plus du voleur un peu plus de valeur à ces cartes là effectivement puisque la rareté des versions brillantes sera beaucoup plus prononcée voilà bah écoutez les amis je vous ai fait découvrir ce jeu de cartes panini qui concerne le championnat de france de football de ligue 1 ce sont des cartes de collection et avec lesquelles vous pouvez jouer comme un jeu de cartes normal ce sont pas des cartes que l'on colle panini c'était tout depuis tout le temps panini sortait des images que vous pouviez coller dans un classeur assez carrément avec un un portfolio des cartes de collection un peu à l'américaine on va dire parce que c'est un peu la mode qui a été lancé par les états unis avec le baseball le basket et puis des cartes qui sont depuis tant de collection voilà donc il ya ben panini eh ben c'est penché aussi là tu es à lancer ça depuis depuis quelques temps et ben voilà et puis ben je ferai bientôt une ouverture de plusieurs booster du championnat de france en espérant avoir des joueurs connus là j'ai pas eu trop trop de joueurs connus et puis puis voir si je vais peut-être me renseigner pour voir la valeur que ça peut avoir s'il ya quelque chose que je pense qu'un site officiel effectivement mon avis tout doit être censé dans le site officiel peut-être qu'il est possible d'acheter les cartes à l'unité de connaître les valeurs des cartes voilà bon bah je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo